bonjour les amis et bienvenue dans cette vidéo débrief de la conférence de presse de laurent blanc je tiens à remercier tous ceux qui se sont abonnés depuis hier puisque mon petit message a été entendu vous le voyez sans doute on se rapproche des 700 abonnés et j'espère qu'on y sera bientôt en tout cas merci à ceux qui se sont abonnés et ceux qui vont continuer je l'espère à s'abonner alors ce que je vais faire là ce n'est pas de la pub pour l'olplay mais j'avais critiqué l'olplay l'année dernière puisque en fait vous n'aviez que deux tarifs vous aviez un tarif pour 24 heures et un tarif annuel ce que je trouvais totalement débile puisqu'en plus le tarif à la journée je crois il était de 3 ou 4 euros et annuel d'une trentaine d'euros je sais plus combien exactement mais donc l'olplay vient de revenir à quelque chose de beaucoup plus cohérent un abonnement mensuel à 4 euros donc tous les mois ou un abonnement annuel à 30 euros alors pour ceux qui comme moi n'habitent pas lyon et la région lyonnaise je pense que outre les goodies c'est un bon moyen de soutenir le club que de s'abonner à la chaîne notamment parce qu'on peut revoir les matchs donc ça c'est quand même bien et les matchs sur une période très très lointaine et donc si on n'aime pas trop l'ol d'aujourd'hui parfois ça fait du bien de temps en temps de revoir un de nos grands matchs je me suis récemment refait un petit ol à s roma avec le fameux double une de la casette tolisso donc c'était plutôt sympa à suivre et des joueurs qui à l'époque nous n'avaient pas spécialement marqué parce que je me souvenais pas du tout que mohamed salah avait joué à la roma et donc c'est plutôt marrant de revoir ces matchs alors je fais pas de la pub je dis simplement que l'offre a évolué évidemment à chacun de se faire son idée alors le point du jour c'est la conférence de presse de laurent blanc et sans vouloir m'envoyer trop de fleurs mais je vais quand même le faire puisque laurent blanc a été interrogé sur diomandé et kumbedi et vous allez voir que la réponse qu'il donne et je vous renvoie à ma vidéo d'hier eh bien il dit exactement ce que je disais pour expliquer pourquoi diomandé joue plutôt que kumbedi je vous laisse écouter la réponse de laurent blanc à la question donc de ces deux joueurs pourquoi l'un joue plus que l'autre et après il ya il ya aussi un aspect athlétique et qui fait que sur les coups de paix arrêtés aussi voilà ça mène aussi de la hauteur ça mène de la puissance mais je confirme ça elle est arrière droit alors que signaliste un stoppeur droit ça il ya aucun doute là dessus donc vous l'avez entendu laurent blanc utilise diomandé essentiellement pour des raisons de qualité athlétique et de puissance sur les coups de pied arrêtés c'est exactement ce que je m'évertue à dire depuis des jours et des jours alors après on peut ne pas être d'accord avec cette analyse mais en tout cas c'est celle de laurent blanc et je suis d'accord avec lui évidemment il faut savoir que peut-être le savez vous mais il ya des entraînements et que si sur les coups de pied arrêtés le petit kumbedi se fait systématiquement défoncer et que diomandé lui est performant sur ses actions là eh bien je comprends que laurent blanc qui par ailleurs à une équipe de petite taille alors moins sur les postes défensifs mais au milieu terrain et au niveau des attaquants et non seulement on a des joueurs petits mais des joueurs légers et donc je comprends parfaitement qu'il veuille sécuriser sa défense avec un joueur plus puissant que ça que ça ait le kumbedi mais faut savoir qu'un petit peu plus tard dans cette conférence de presse il dit beaucoup de bien de kumbedi notamment sur son apport offensif et dit aussi qu'il lui a expliqué pourquoi il jouait moins ces derniers temps mais qu'il fallait qu'il s'accroche qu'il aurait du temps de jeu alors on va voir si vendredi c'est kumbedi qui est aligné ou si c'est Diomandé moi je pense que ce sera Diomandé parce que nantes une équipe extrêmement physique et que bah on revient dans le problème que je disais d'ailleurs souvent ce que je dis à ce propos c'est qu'une équipe ce n'est pas forcément les 11 meilleurs joueurs sur le terrain c'est un équilibre d'ensemble entre des considérations de puissance les coups de pied arrêtés dans le foot moderne sont extraordinairement importants et déjà qu'on a une équipe qui n'est pas grande avec Diomandé vous imaginez bien que si on l'enlève elle est encore plus petite ça ce sont des contingences que certains supporters n'ont pas forcément à l'esprit quand il réclame qu'un joueur joue plus qu'un autre parce que contrairement à nous tous il est là tous les jours à l'entraînement il voit ce qui se passe il prend des notes pas forcément des notes manuscrite mais il note ce qu'il voit alors sur les autres sujets parce que il ya beaucoup de choses qui ont été dites dans cette conférence de presse qui à mon sens sont très intéressants alors Laurent Blanc semblait assez satisfait de la semaine d'entraînement de ses joueurs une fois de plus il y a eu beaucoup de vidéos on essaye surtout de ne pas reproduire les erreurs que malheureusement on a quand même souvent tendance à faire il a évoqué les débuts de mi temps et notamment de deuxième mi temps où parfois on manque de concentration mais il s'inclut dans la critique et il dit que c'est à lui et au staff de trouver le bon moyen pour que les joueurs reviennent totalement focalisés en début de mi temps c'est vrai qu'à Lille prendre un but au bout de 46 secondes surtout un but aussi classique avec un débordement dans lequel justement Diomandé est à la rue et derrière une défense centrale Tagliafico et Rioux les trois qui franchement ne font pas ce qu'il faut pour empêcher Jonathan David de marquer le but Laurent Blanc c'est un perfectionniste et il le dit ok on est revenu à 3-3 à Lille mais il faut pas s'enflammer puisque au final on n'a pris qu'un point et surtout ce point arrive après un match de Lorient où là aussi on ne prend qu'un point donc finalement on n'avance pas au classement on est toujours dixième donc il n'y a pas de quoi s'enflammer même si et ça c'est moi qui le dit il y a quelques motifs de satisfaction parmi les motifs de satisfaction outre le fait que l'on a retrouvé un Alexandre Lacazette de très très haut niveau malgré un temps de jeu relativement court on a appris aujourd'hui donc Jeffinho revenait à l'entraînement donc ça c'est effectivement une très bonne chose puisque ça nous offre une solution offensive il y a quelques jours quand Laurent Blanc devait composer son équipe sur le plan offensif et bien il n'avait que Barcola Cherki et Aminsar et Dembélé sur le banc aujourd'hui autour de Lacazette il a Barcola il a Jeffinho il a Aminsar il a Dembélé il a Cherki donc ça lui donne quand même beaucoup de solutions supplémentaires évidemment ça c'est un progrès d'autant que Jeffinho bah écoutez le peu qu'on l'a vu il a quand même été plutôt en ballon alors autre l'utilisation de Diomondé qui divise les supporters vous savez ce que moi j'en pense je me suis expliqué à de nombreuses reprises et vous voyez que Laurent Blanc a la même vision que moi en tout cas j'ai la même vision que lui il a parlé du positionnement de Ryan Cherki et après le match de Lille où ils ont lui demandé pourquoi Ryan Cherki joue du côté gauche alors déjà si on regarde la hitmap on voit que Ryan Cherki quand même revient très souvent vers le milieu mais c'est tout simplement pour des raisons défensives et certains disent mais comment ça mettre Kakré en numéro 10 c'est n'importe quoi alors c'est n'importe quoi oui si on attend que Kakré dans cette position 10 soit un créateur en fait il est là pour initier le pressing chose qu'un Ryan Cherki ne fait pas et en fait Laurent Blanc explique aussi que Ryan Cherki et bien il est fatigué il est fatigué physiquement il est fatigué mentalement c'est un joueur qui effectivement n'a pas du tout l'habitude d'enchaîner les matchs professionnels et que après avoir sans doute atteint le pinacle de sa saison lors du match de lance où il marque un but et il fait une passe décive et bien depuis il pioche il pioche physiquement et peut-être aussi que tous les louanges qui arrivent autour de lui que toutes les attentes qui naissent justement de ses louanges et bien sont un peu lourdes à porter pour lui donc je ne serais pas totalement étonné que Ryan Cherki soit mis un petit peu au frigo pour refaire du frais l'arrivée de le retour de Jeff Inyo donne une possibilité puisque Jeff Inyo peut jouer milieu offensif mais aussi jouer dans l'aile et donc jouer sans numéro 10 c'est les deux compositions d'équipe que je vous ai proposé hier donc moi personnellement je ne serais pas étonné que Ryan Cherki soit mis un petit peu on va dire au vert pour pouvoir retrouver de la fraîcheur mentale et de la fraîcheur physique ce qui me plaît quand même c'est que malgré une saison extrêmement compliquée il faut souvenir que Laurent Blanc arrive à l'OL en reprenant une équipe de l'OL qui est vraiment au fond du trou quatre défaites et un nul sur les cinq matchs précédents une préparation physique dégueulasse qui fait que les joueurs au bout d'une heure de jeu commencent à piocher des koalas dépressifs à foison un effectif effectivement qui ne connaissait pas tellement un contexte qu'il ne connaissait pas et pourtant et bien écoutez moi je le trouve combatif il sait qu'il va y avoir du boulot avec cette équipe jeune mais on sent quand même que malgré une sorte d'Everest qu'il faut escalader et bien il garde la combativité et l'envie de faire progresser ce ces jeunes de faire progresser cette équipe donc malgré des résultats qui effectivement ne sont pas extraordinaires même si finalement sur les 11 derniers matchs je pense que nous n'avons qu'une seule défaite donc c'est pas si mal bon problème c'est qu'il ya beaucoup de matchs nuls mais je veux dire que dans le fond de jeu il ya des mi-temps correct des matchs correct des matchs où on n'avait pas été suffisamment récompensé il y a eu aussi des des périodes dégueulasses et des matchs dégueulasses notamment à hausserre mais on va dire on voit des prémices de quelque chose et laurent blanc lui il veut installer une qualité de jeu et il pense qu'il a les joueurs pour faire ça et donc il va insister jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il veut il n'a évidemment pas parlé des objectifs ligue 1 si on est honnête et sérieux avec moins de 2% de chances de finir quatrième ou cinquième et bien évidemment tous les yeux sont focalisés sur la coupe de france il a été également interrogé et là faut féliciter les journalistes puisqu'ils ont posé vraiment toutes les questions du moment à part sur mohamed et la roche mais toutes les questions du moment ont été posées et notamment sur ossem awar et moussa dembele des joueurs dont on devrait attendre quand même des choses à avoir et dembele ont tous les deux a été des joueurs majeurs de l'olympique lyonnais avoir a été international et va peut-être redevenir avec l'équipe d'algérie moussa dembele c'est un joueur quand même à plus de 20 but plusieurs fois dans sa carrière est forcé de constater bien que n'y arrive plus et laurent blanc évidemment fait le même constat mais il dit c'est à nous le staff de trouver un moyen de les relancer donc je pense que il n'a pas fait une croix sur ces joueurs mais il est bien obligé de reconnaître qu'à l'heure actuelle il n'arrive pas à en tirer grand chose alors le fait que la casette soit de retour le fait que j'ai fini au soit de retour peut-être aussi bas et la roche au milieu de terrain même si je pense que la rouge va peu jouer du fait du retour de tiago mendès et bien il essaye de composer avec ça mais il reconnaît que si le joueur ne veut pas faire les efforts et que de ce point de vue là il n'est pas professionnel faut quand même oublier que ces jours là sont payés pour faire un travail et que ce travail ne le font pas mais bon laurent blanc il peut pas leur taper sur la tronche pour leur dire fais ce pourquoi tu es payé sa seule sanction c'est de les faire jouer ou pas alors il y a un joueur qui a été quand même assez longuement évoqué lors de cette conférence de presse c'est bradley barcola alors je dois dire que moi honnêtement je n'attendais pas grand chose de bradley barcola faut dire que son physique très frêle et le fait que jusqu'à présent il pas jusqu'à la saison en cours il n'avait jamais marqué il n'avait jamais vraiment démontré de grandes choses et bien bradley barcola il faut le reconnaître est devenu un élément majeur de l'équipe alors laurent blanc le reconnaît il ya alors il dit il est malin dans ce qu'il dit il dit à mon arrivée ici bradley ne faisait pas à l'entraînement ce que je le vois faire aujourd'hui on n'a pas perçu les qualités de ce joueur alors soit parce qu'il ne les montrait pas suffisamment ou alors tout simplement parce qu'on n'a pas vu ses qualités chez ce joueur mais il dit avec un certain humour que aujourd'hui il faudrait vraiment être aveugle pour ne pas voir les qualités de bradley barcola il essaye aussi de rester exigeant avec lui il ne veut pas lui promettre qu'il sera tout le temps titulaire même s'il faut bien le dire que au jour d'aujourd'hui bradley barcola est devenu un titulaire indiscutable de l'équipe et que de match en match même si parfois il manque de finition et bien écoutez il donne tout il est vraiment dans le sens du jeu de l'équipe je pense qu'il va prendre de plus en plus confiance et c'est vraiment devenu un joueur extrêmement apprécié et appréciable de l'effectif et laurent blanc a reconnu toutes les qualités de bradley néanmoins comme ryan cher qui il dit n'oublions jamais que ce sont des jeunes joueurs et qui n'ont pas l'habitude d'enchaîner des matchs au niveau pro donc il faut être capable aussi bas de les reposer de leur permettre de recharger les batteries et c'est pour ça notamment que bradley n'avait pas débuté le match à hausser donc voilà je trouve que laurent blanc quoi qu'on en dise je sais que tout le monde ne le porte pas dans son coeur et bien il répond aux questions vraiment il ne contourne pas les questions ce qui va il le dit ce qui ne va pas il le dit quand on l'interroge sur les joueurs il répond de manière très franche donc ça c'est quelque chose qui est quand même très appréciable tout en n'oubliant pas de s'inclure dans l'arrêt dans les responsabilités de ce qui va ou de ce qui ne va pas concernant ryan cher qui outre le fait de dire que ryan va peut-être a besoin de souffler un peu qu'il est peut-être un petit peu rôti sur le plan physique et sur le plan mental quand on dit baby mais ryan est décalé à gauche alors qu'il plaît qu'il est plutôt numéro 10 là aussi laurent blanc il ne se cache pas il dit il y a des joueurs qui ont un statut et ce statut là émane d'années et d'années pour démontrer leur qualité et donc d'une certaine manière ils peuvent revendiquer quelque chose ryan cher qui alors ça c'est pas le roman qui le dit c'est moi c'est un joueur qui a déjà la chance d'être titulaire dans une équipe de ligue 1 il n'est pas selon moi en position de réclamer quoi que ce soit et c'est vrai que alors je sais pas si je me fais défini ou quoi mais moi j'ai l'impression que comme ça l'embête de jouer sur le côté gauche il dit met un petit peu de mauvaise volonté en tout cas c'est comme ça que je le perçois après c'est vrai que peut-être qu'il est tout simplement crevé et qui n'arrive pas à faire les efforts mais s'il ne joue pas au milieu c'est vraiment pour des raisons défensives et ça laurent blanc l'a dit et répété voilà alors évidemment globalement laurent blanc estime que on n'est pas loin on n'est pas loin de réussir à faire sur le terrain ce que lui aimerait que l'équipe fasse mais pour le moment on n'y est pas ça c'est un fait alors il y a ce match face à Nantes vendredi il y aura ensuite une trêve importante il a quand même noté que une bonne dizaine de joueurs allaient jouer en sélection de jeunes donc il serait pas forcément là pour pouvoir travailler avec l'équipe donc ça c'est quand même un petit souci mais bon ça va permettre aussi de faire reposer certains cadres je pense notamment à Tolisso et de repartir donc sur la fin de championnat et évidemment la coupe de france qui est notre objectif numéro un avec peut-être plus de certitude de remettre Jeffy Nio sur pied donc ça aussi c'est important et de faire travailler à Minsar on peut se dire quand même que quand on aura l'effectif au complet alors par contre on n'a quand même des motifs d'espoir alors pas forcément de remonter très haut en championnat mais le championnat doit continuer à nous aider à préparer la coupe de france il ya la demi-finale et ensuite il y aura la finale donc il ne faut absolument pas relâcher les efforts voilà j'espère vous avez apprécié la vidéo si ce gars n'hésitez pas à la liker à vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos merci au revoir